Laurence Luitanet, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'atelier d'autobiographie. Alors, l'atelier d'autobiographie est un thème spécifique dans le cadre des ateliers d'écriture, puisque, comme son nom l'indique, on se consacre donc exclusivement à ce thème d'autobiographie. D'une manière générale, je le propose, moi, sur une session échelonnée de 6 à 9 séances. Et dans ce travail, on va donc explorer les différents points importants pour visiter notre histoire, de manière à avoir une trame, un fil directeur, et à avoir un texte qui soit structuré. Parce qu'on peut se perdre assez facilement lorsqu'on écrit son autobiographie. Par où commencer, on met plein de détails, plein de choses qui, parfois, n'ont pas forcément lieu d'être. Donc, les diverses séances vont s'appuyer sur des propositions à la lecture, donc, de certains auteurs qui ont travaillé eux-mêmes au niveau de leur autobiographie. Donc, on va avoir cette trame, et avec les propositions, on va donc également travailler, comme dans tout atelier d'autobiographie, les formes narratives, c'est-à-dire les techniques d'écriture. Alors, je vais m'arrêter un petit peu, quelques instants, sur l'explication de ces formes narratives, parce que, lorsqu'on travaille en autobiographie, on a tendance à penser qu'on va exclusivement parler à la première personne. Or, ce n'est pas systématique. Parce que, lorsqu'on écrit, il y a ce que l'on appelle le narrateur, c'est-à-dire, on parle toujours du point de vue du narrateur. Et, beaucoup de personnes font la confusion entre le narrateur et l'auteur. Or, lorsque vous lisez un livre, je pense notamment à un roman, et qu'il est écrit à la première personne, ça n'implique pas nécessairement l'auteur. Alors, parfois, ce sont des romans autobiographiques, ou en tout cas en partie, mais il y a toujours le point de vue du narrateur. Et ce point de vue du narrateur, c'est notamment la forme narrative, au niveau de la première personne, ou de la troisième personne, etc., qui va être donnée dans le texte. Donc, dans l'autobiographie, on va pouvoir également utiliser diverses formes narratives pour parler de notre histoire. Donc, c'est-à-dire que, dans l'autobiographie, on va dire qu'il y a, quelque part, l'auteur et le narrateur se rejoignent, bien évidemment, puisque vous voulez, on est dans une écriture, on va dire, entre guillemets, du réel. L'auteur et le narrateur se rejoignent, mais la forme narrative peut prendre différentes tournures qui vont donner, si vous voulez, un rythme et une dynamique complètement différentes à votre histoire et qui vont vous permettre de mettre en avant certains points et également de pouvoir mettre une distance entre vous et l'histoire dans le texte. Alors, pourquoi mettre une distance ? C'est-à-dire que, dans l'autobiographie, parfois, il y a des choses qui sont difficiles à écrire et le fait de pouvoir le faire avec des formes narratives spécifiques va faciliter ce que l'on a à dire. Alors, dans ces formes narratives, c'est autant dans l'expression que dans le type d'écriture, que ce soit une écriture du réel, une écriture de l'imaginaire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manières de le faire qui vont vous aider pour faciliter ce que vous avez à dire et qui vont aussi vous aider sur un plan personnel à pouvoir mettre une distance. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans l'autobiographie ? Enfin, à mon sens, l'intérêt de l'autobiographie pour soi, c'est aussi de pouvoir avoir un regard peut-être différent et mettre à distance certaines choses de notre vie. Mettre à distance, c'est en même temps révéler, mettre en avant. Et là, pour faire ça, c'est vraiment les techniques d'écriture qui vont permettre de le faire. Je vais vous donner, moi, un exemple personnel. Lors d'un atelier d'écriture, j'ai été amenée à relater un deuil. Lorsque je l'ai écrit, il n'y avait aucun problème. Pour l'écrit, il n'y a pas eu de souci, puisque lorsqu'on écrit, on est dans le silence, on est quelque part dans l'intériorité. En revanche, ça a été au moment de le lire. Là, je me suis mise à pleurer. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'effectivement, le retour qui m'a été fait, a été fait exclusivement sur la forme, c'est-à-dire sur ma technique narrative. Mais déjà, le fait que j'ai pu, même si j'avais de l'émotion, mais que j'ai pu l'entendre sous cette forme narrative, c'est comme si je regardais, si vous voulez, un film, et en même temps, je voyais une sorte de personnage. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Et lorsque je suis rentrée chez moi, eh bien, donc, j'ai repris mon texte, et je l'ai lu à mon mari, et sans aucune émotion. Et pour bien vérifier, je l'ai lu encore à une ou deux amis, par téléphone, et sans aucune émotion. C'est-à-dire que ça m'a permis, vraiment, de mettre à distance, alors, certes, c'était quelque chose que j'avais déjà bien travaillé au préalable en thérapie, mais où il restait une émotion. Et le fait, si vous voulez, de le lire, donc, quelque part, de le donner à entendre à des témoins, puisque c'est quand même ce qui se passe lorsque l'on lit son texte, et qu'il y ait eu un retour exclusif sur la forme, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Et ça, je l'ai constaté avec les personnes aussi que j'accompagne lors d'ateliers d'écriture, c'est-à-dire que la forme narrative va permettre de pouvoir mettre à distance quelque chose de notre histoire, non seulement mettre à distance, mais permettre également de transformer, dans certains cas. Donc là, on rentre après sur des techniques particulières, mais pour moi, ça, c'est un des points extrêmement intéressants de l'atelier d'autobiographie. Voilà. Alors, l'atelier d'autobiographie, donc, lorsqu'on le travaille sur cette session de six ou neuf séances, on va donc visiter toute notre histoire, donc ça nous permet de faire le point, de mettre en avant, de visiter des choses sous différents angles, parce qu'on peut aussi prendre le même événement et, via les techniques narratives, le visiter sous différentes formes. Donc ça, c'est aussi très intéressant, à la fois au niveau écriture, et j'ai envie de dire, à la fois au niveau développement personnel, mais également, l'autobiographie, alors ça, c'est plus après dans une évolution, on peut travailler sur juste un pan de vie. Donc ça peut être plus quelque chose que l'on va appeler l'histoire de vie, où on va se pencher sur le professionnel, ou sur quelque chose de spécifique de notre histoire. Donc, par extension, les ateliers d'autobiographie peuvent aussi être utilisés, alors, dans une famille, lorsque l'on veut retransmettre une histoire à des petits-enfants, enfin, laisser quelque chose d'une histoire familiale, donc, ça peut être utilisé dans ce sens-là. Et puis, également, par exemple, au niveau professionnel, donc, soit par rapport à soi-même, pour faire le bilan de notre histoire professionnelle, c'est pareil, ça nous permet de mettre en avant nos points forts, de voir les choses sous différents angles, notamment lorsqu'on est parfois à des réorientations de carrière, ou tout simplement parce qu'on a envie de faire un bilan, et également, dans une entreprise, c'est un peu le même type de travail d'écriture que l'autobiographie, donc, utilisé de manière très spécifique, que l'on va utiliser de manière à transmettre un savoir-faire ou une histoire particulière d'une entreprise. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour assez rapidement sur, déjà, la pratique de l'autobiographie, et puis ses extensions, on va dire, sur d'autres domaines. Alors, ce que je précise, c'est que comme les autres ateliers d'écriture, donc l'atelier d'autobiographie se fait en petits groupes, au même titre que je demande la confidentialité pour ces ateliers. Voilà, donc, vous pouvez retrouver mes activités liées à l'écriture, donc, sur mon site lesmotspourledire.com les-mots-pour-le-dire-dire.com et mes activités reliées plus au niveau thérapeutique et développement personnel, donc sur mon site laurencelouilletané.com Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt ! à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada